On est très heureux aujourd'hui de recevoir Alessandra Sublet qui a tout plaqué, ou presque, pour un seul en scène, assez incroyable d'ailleurs. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, Alessandra. Merci d'être là et sur du rouge, on est bien ou pas ? On est bien, on est bien. Je vais mettre un petit coussin jaune. Ça s'appelle lanceuse de mode. C'est ça, oui. Ça va vous ? Vous êtes bien ? Ça va, on est bien, on n'est pas trop fatigué, on est en forme, on est content de vous avoir. Je vois ça, je le trouve frais, moi. C'est vrai, vous le trouvez ? Oui, c'est le maquillage, ça. Vous serez sur la scène libre avec « Tous les risques n'auront pas la saveur du succès » du 17 novembre au 23 décembre. Un seul en scène que vous avez écrit. On a plein de questions à vous poser à ce propos, mais il y a quelqu'un qui avait une question encore plus importante. Vous l'avez. Bonjour Alessandra, il est 5h du matin. On me demande une vidéo pour toi, pour la pièce que je suis allé voir. Tous les saveurs n'ont pas le risque du succès. Tous les succès n'ont pas la saveur du risque, tous les risques. Enfin, il y a un truc avec saveur, risque et succès dedans. Et après nos 4 ans de vie commune, là, tu me quittes pour ça. Je veux savoir si ce succès s'est trompé. Voilà. D'ailleurs, pareil pour Thomas, 4 ans de vie commune. Mais il m'a quitté pour télématins. Voilà. Bon, je vous en reste quand même. Allez, bisous. Nicolas Canteloup. Oui, Nicolas Canteloup. Mais il est vraiment matinal. Il se lève très très tôt. Si tu veux le joindre, c'est très tôt le matin, surtout pas tard le soir. Est-ce que succès s'est trompé ? Est-ce que succès s'est trompé ? Je ne sais pas. Il est drôle ou pas ? Moi, je trouve qu'il est drôle. C'est le seul gars qui peut te faire une vidéo comme ça. Et il l'a vraiment fait très tôt à mon avion. Il est toujours dans son lit, d'ailleurs. Ça fait des jours qu'on lui a demandé. On l'a reçu ce matin. Mais ce n'est pas étonnant. Elle est vraiment de ce matin. Il a un rythme de croisière, Nicolas. On le salue. C'est quoi ce titre ? Tous les risques n'auront pas la saveur du succès ? Parce que c'est un peu ce qu'il essayait de vous demander, Nicolas. Oui. Mais c'est bien parce que finalement, ce titre, tu vois, c'est presque un titre marketing. Tout le monde se reste dessus en se demandant exactement ce que ça veut dire. Et c'est tout l'objet, en fait. Globalement, et comme je sais, Thomas, que vous êtes plutôt intelligent… Je vais en prendre une, là. Je sens. Ça arrive. Ça arrive. Non. Non. C'est que vous prendrez forcément des risques dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que c'est la seule façon de se construire. Oui. Et tous n'auront pas la saveur du succès. Oui. En gros, on peut se planter. Ce n'est pas grave, quoi. Non. On peut se risquer. On va peut-être se planter. Mais de toute façon, c'est ces plantades qui feront qu'à un moment donné… Je suis sûre, en tout cas, on s'épanouit. Oui. Le succès, pour moi, c'est l'épanouissement. Ce n'est pas le succès, la reconnaissance, l'argent, les gens qui vous disent merci. Le succès, c'est l'épanouissement. C'est le chemin qu'on prend tous pour essayer, à un moment donné, d'être heureux. Alors, mesdames, messieurs, ce n'est pas Gandhi qui est avec nous. C'est Alessandra Sublet, la sagesse incarnée, mais qui est aussi, structurellement, la reine des gaffes. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour vous. Ce n'est pas vrai. Un certain Jérème, je crois. Voilà. Allez. 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 Salut, Alès. Petite vidéo depuis l'Australie, où je me trouve. Un endroit absolument magnifique, à savoir l'aéroport de Brisbane. Donc, voilà. Ça, c'est la zone commerciale. Il y a un parking. Ça ressemble à Créteil Soleil. Il y a 20 000 bornes de la France. C'est vraiment très, très beau. Non, juste. J'ai vu il y a quelques jours que tu étais parti en Amérique du Sud en voyage. Et je me demandais si, à cette occasion, tu avais pu enfin visiter la Palombie. Je sais que c'était une destination qui t'intriguait. Est-ce que tu peux nous parler enfin de la Palombie ? Je t'embrasse. Qu'est-ce que c'est, la Palombie ? Déjà, ça fait partie des amis que j'aime, qui sont des vrais globetrotters comme moi. La Palombie. En fait, Alain Chabat, vous vous rappelez de ça ou pas ? Oui. Il avait sorti un film et en fait, effectivement, il partait en Palombie. Je lui ai demandé en direct où est-ce que c'était. Oui, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, c'est le marsupilier. Mais vous savez quand même que quand on est en direct, vous, vous n'en faites pas parce que vous êtes hyper propres sur vous et que vous ne lâchez pas les chevaux. Mais moi, j'étais très spontanée et libre. Mais c'est ce qui a fait votre succès. Posez vos fiches, là. Quand tu les poses et que tu commences à tchâcher tranquillement comme ça, t'en fais forcément une ou deux. Donc, comme sur 20 ans, j'ai dû faire à peu près 15 ans de direct, à peu près, forcément, tu peux en trouver plein comme ça. Mais si ça vous donne du baume au cœur, ça me fait plaisir. J'ai envie de revenir quand même sur ce seul en scène. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre vie, votre parcours ? C'est quoi ? Vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de le raconter, de le dire ? Alors, ce n'est pas un seul en scène sur ma vie. Parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Mais vous parlez quand même de votre enfance ? En fait, je me sers de quelques points personnels et professionnels pour essayer de décomplexer les autres. C'est-à-dire de se dire, on peut se tromper dans nos vies personnelles et professionnelles. On peut avoir eu, comme moi, deux mariages, deux divorces. On peut avoir eu des émissions qui ne marchaient pas, d'autres qui marchent. On peut se planter avec nos amis, nos enfants, notre famille. Mais c'est ces erreurs-là qui feront qu'à un moment donné, on se construira. Et c'est ce que je dis dans le seul en scène, c'est qu'on est tous une somme d'erreurs. On est tous, à un moment donné, nos échecs. Et qui fait qu'à un moment donné, je trouve, on suit le chemin de l'épanouissement. C'est très difficile dans la vie de faire des choix. C'est très, très difficile de dire non. C'est très, très difficile à un moment donné de dire, ça, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il y a le regard des autres. On a l'impression que vous voulez tenter le truc. Vous jouez le ballon et tant pis si vous perdez la partie, en fait. Ben, je n'ai pas compris. Moi non plus. Thomas ? Si, moi, je suis une fois que j'ai compris. On fait la passe, on prend, et si jamais on rate la balle, ce n'est pas grave. Oui, mais tu peux toujours courir sur le terrain. Tu comprends ? On vous est hyper décontracté. Vous mettez les pieds comme ça. Mais vous êtes sur un canapé, c'est chiant. On met les pieds comme ça. Dans deux jours, c'est la première. Vous êtes avec votre texte comme ça ou vous êtes en pétoche maximale ? Non, parce que j'ai une chance formidable. Je ne vais pas jouer la fosse humble. Je suis douée. Oui, j'ai beaucoup de talent. J'ai eu la chance de faire le Festival d'Avignon cet été, au Chêne Noire, avec ce salon scène. Donc, c'est un mois de représentation non-stop avec Juste Relâche le lundi. Donc, ça, déjà, ça t'aide. J'ai toujours une metteuse en scène extraordinaire qui est Anne Bouvier, un producteur qui est Jean-Marc Dumontet, qui me soutient. Et puis, lundi, au Théâtre Antoine, on a fait une très, très belle première. Il y avait 700 personnes. C'est juste dingue. Donc, j'y vais avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Il y a toujours ce trac, mais c'est aussi pour ça que je suis contente d'avoir changé. J'ai le cœur qui bat et je suis heureuse de ça. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, madame ? Avec plaisir. Allez, petite pub, on revient.